En chemin, il rencontre un loup affamé. Dis-moi l'homme, ou vas-tu se faire me plaindre à Dieu ? Si tu vois Dieu, parle-lui de moi, car vois-tu, jour et nuit, je cours la campagne pour trouver ma vitance. Alors demande à ton Dieu, pourquoi il a créé le loup, s'il le laisse crever de faim ? Je te le promets. Et l'homme se remet en route. Un peu plus loin, il rencontre une charmante damoiselle. Oh l'ami, où vas-tu ? Je vais me plaindre à Dieu. Parle-lui de moi, car vois-tu, je suis une charmante damoiselle, douce et belle, et pourtant si malheureuse. Demande-lui ce que je dois faire pour trouver le bonheur. Je te le promets. Et l'homme s'est remet en route. Un peu plus loin, fatigué, il s'assoit au quai d'un arbre. Oh, cet arbre, bien que planté dans une bonne terre, est où rapide gris ? Dis-moi l'homme, où vas-tu ? Je veux me plaindre à Dieu. Parle-lui de moi. Dis-lui que, été comme hiver, mes branches sont nues. Demande-lui ce que je dois faire pour porter des fruits et des feuilles. Oh, je te le promets. Et l'homme se remet en route. Après un long chemin, il arrive enfin devant Dieu. Oh, mon Dieu, écoute mes doléances. Je travaille nuit et jour. Je suis épuisée. Et je gagne à peine de fois me mourir. Pourtant, j'en connais qui travaillent en moi, sont bien plus heureux que moi. le Seigneur de la contrée, le Seigneur des souvenirs, par exemple, qui me prend la moitié de mes terres. Oh, mon Dieu, dis-moi, où est l'égalité ? Où est la justice ? Je t'empre ta chambre. Saisis-la. Ouvre tes yeux. Ouvre ton cœur. Tu deviendras riche et heureux. Va vite. Rentre chez toi. Oh, oui, mon Dieu. Mais avant de partir, il faut que je te parle de la pucelle, de l'arbre sans feuille, et du loup affamé. Dieu lui donne les solutions. Et l'homme se remet en route. Chemin faisant, il s'arrête au pied de l'arbre. Dis-moi, l'homme, as-tu parlé à Dieu ? Oh, oui. Dieu m'a dit que, entre tes racines, il y avait un gros tas de pièces d'or. Pour retirer cet or, et tes racines pousseront, et tu porteras des feuilles, et des fruits. Palsan bleu, vite, creuse, et prends l'or. Oh, que nenni. Dieu m'a donné ma chose. Il faut que je rentre chez moi au plus vite, pour la saisir. Et l'homme se remet en route. Un peu plus loin, il rencontre la charmante d'amoiselle. Dis-moi, l'ami, as-tu parlé à Dieu ? Oh, oui. Dieu m'a dit que, pour trouver le bonheur, tu devais trouver un mari. Oh, par notre dame, épouse-moi, nous serons heureux ensemble. Que nenni. Et Dieu m'a donné ma chambre. Il faut que je rentre chez moi au plus vite, pour la saisir. Et l'homme se remet en route. Un peu plus loin, il rencontre le loup affamé. Alors, l'homme, tu l'as vu, Dieu ? Oh, oui. Mais laisse pas te raconter ce qui m'est arrivé. Et j'ai rencontré la pucelle. Et Dieu m'a dit qu'il fallait qu'elle trouve un mari pour être heureux. Et j'ai rencontré l'arbre sans feuille. Et Dieu m'a dit, prendre l'or qui est dans les racines, et l'arbre portera des fruits. La pucelle voulait que je l'épouse. Et l'arbre sans feuille voulait que je prenne l'or. Et je leur ai dit, Que minuit ! Dieu m'a donné ma chance. Il faut que je rentre chez moi au plus vite, pour la saisir. Oui, mais moi, ça a-t-il donné la solution de mon problème ? Oui. Et Dieu m'a dit, le loup affamé errera de par le monde, jusqu'à ce qu'il rencontre un seau qui pourra le rassasier. Mais grand diable, où veux-tu que je trouve plus grand sang que toi ? Le loup se jeta sur l'oc et l'angea. World waspareil ... Sous-titrage ST' 501